Bienvenue sur le mur classique, plus de 180 km au programme pour cette course inscrite au calendrier Europe Tour 1.2. Tout d'abord, c'est 6 tours d'un circuit d'environ 30 km avec 4 difficultés à gravir. Le célèbre mur de Grammont avec ses passages à plus de 18%, le Paris-Queuberg, le Plan-Couter et le Dandu-Root-Berg. 30 coureurs ont ouvert la route à l'avant de la course à plus de 90 km de l'arrivée. Il n'était donc plus que 8 à 60 km du terme avec Vandenbosch, Magli, Koeman, Belink, Birchil, Marchand, Klayz et Schulting. Mais c'est surtout Vandenbosch, le coureur de la formation Alpecine de König Développement, qui va être un premier temps en difficulté dans le mur de Grammont avant d'être distancé à 20 km du terme. Alors que dans le Plan-Couter, 3 coureurs vont s'extraire à l'avant de la course. Mais dans la dernière difficulté du jour, Schulting va être distancé par Birchil et Magli. Mais il va revenir à l'entame du dernier kilomètre alors que nous sommes dans les rues de Gerhardsbergen. Comme vous voyez, c'est le même final que lors du Tour du Benelux. Et ces 3 coureurs vont donc se surveiller sur ce final en montée dans ce dernier kilomètre. Au pied du mur de Grammont et le plus rapide, c'est l'italien quatrième des championnats d'Italie, quatrième du Piccolo Lombardia en 2021. Filippo Magli qui décroche sa première victoire professionnelle devant Harry Birchil, Peter Schulting et quatrième Tom Van Asbrook. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada